En cas de canicule, les canicules deviennent plus fréquentes depuis quelques années, la question se pose de savoir, faut-il maintenir mon traitement ? Eh bien, il faut savoir quel type de traitement on a. Si on a un traitement qui contient un diurétique, diurétique, c'est marqué sur la boîte, ça s'appelle hydrochlorothiazide, ça s'appelle un dapamine, mais enfin, le patient demande à son médecin s'il a un diurétique. Le diurétique, en cas de canicule, doit plutôt être arrêté. Il doit être arrêté le temps où la canicule est là. Alors, ça dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, on ne prend plus de diurétique. Parce que le diurétique va pouvoir favoriser, pas la déshydratation, mais favoriser un trouble très particulier qui s'appelle la baisse du sodium, l'hyponatrémie. Alors, cette hyponatrémie, c'est un élément très complexe en médecine, en physiologie médicale, que je ne vous détaille, dont je ne vous détaillerai pas les causes. En revanche, il y a un élément qui favorise l'hyponatrémie, c'est les boissons abondantes. Et quand il fait chaud, les messages de santé publique, c'est de dire « buvez ». Et en fait, les gens boivent et ils font baisser leur sodium qu'ils ont dans le sang. Et cette baisse de sodium, quand on a moins de 130 de sodium dans le sang, on est dans le coma et on meurt. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 2003, la canicule en France, qui s'était abattue en France, la cause de la mortalité des gens âgés, c'était l'hyponatrémie liée à l'hyperhydratation. Les gens avaient bien bu, mais ils n'avaient pas arrêté leur traitement diurétique. Et c'est ça qui les a malheureusement tués. Donc, voilà, il faut arrêter le diurétique en cas de canicule. Le temps, voilà, canicule, c'est-à-dire plus de 40 degrés. Plus de 40 degrés, on ne prend pas son diurétique. Et puis, dès qu'il fait moins de 40 degrés, on reprend le diurétique.